Alors on va revenir sur le terme collection, mais en tout cas l'exposition, avec ça dans les oreilles, ce serait assez parfait, non ? Moi je l'ai pensé un peu avec ça dans les oreilles, donc ça me semble juste. Ça c'était, rappelez-nous Armel. C'était Léonard Cohen, le titre You Want It Darker, un de ses tout derniers titres, puisqu'il est sur le dernier album qu'il a sorti trois semaines avant sa mort. Et qu'il a en partie enregistré, je crois, avec les chœurs d'une synagogue de Montréal. Ah, je ne savais pas ça. Ah oui. Bon, on va se dire bonjour, Marie-Pierre Mise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de venir passer l'heure de pointe avec nous. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes depuis longtemps une des grandes figures du cinéma français, en particulier parce que vous êtes le fondateur de la société MK2 et de ses cinémas, mais vous avez été aussi réalisateur, vous avez été producteur de cinéma. Mais ce qu'on savait moins, c'est que vous étiez aussi un grand collectionneur. Alors, votre collection est en ce moment exposée à la Maison Rouge à Paris, et ce, jusqu'au début janvier. Près de 400 œuvres, on peut en voir. Alors, vous n'aimez pas tellement le terme de collection, pourquoi, Marine Kermis ? Parce que je ne l'ai pas du tout pensé en tant que collectionneur. Je l'ai pensé avec des coups de cœur, des coups de foudre, à l'égard de certaines photos, de certaines peintures, de certains dessins, et l'envie de les avoir près de moi, de vivre avec. Et ce n'est devenu en fait une collection qu'à travers une institution, qui sont les rencontres d'Arles, où une partie de la collection a été montrée, et où tout à coup c'est devenu une collection. Je suis passé d'amateur à collectionneur grâce à l'institution, en l'occurrence l'institution d'Arles. C'était en 2010, je crois, l'exposition à Arles. Il y a quand même près de 400 pièces qui sont exposées à la Maison Rouge. Vous ne pouvez pas avoir 400 pièces chez vous, visibles chez vous, tout le temps ? Non, je change. Ça bouge. Ce qui est amusant, c'est les rencontres entre les œuvres elles-mêmes, et entre moi et les œuvres. Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on n'imagine pas tout à coup Giacometti dialoguant avec Gotarchu, photographe quasi inconnu, suisse lui aussi. Et bien ça marche. Ou Dubuffet dialoguant avec tel ou tel. Et c'est ces rencontres-là qui sont intéressantes, et que seul un amateur peut faire, parce qu'aucun conservateur n'oserait le faire. Mais matériellement, moi j'ai du mal à imaginer matériellement. Vous faites quoi ? Vous avez vos photos qui sont quelque part, des sculptures ailleurs, et puis tout à coup, chez vous, vous mettez ça en face de ça, et puis un mois plus tard, vous bougez quelque chose ? Non, j'ai plein de photos chez moi, stockées chez moi. J'ai peu de choses à l'extérieur, et je sors, je mélange, tiens, je me dis que je vais faire un nouvel accrochage. Par exemple, maintenant que tout est à la Maison Rouge, enfin, une grande partie est à la Maison Rouge, j'ai refait un accrochage, et je suis sur des hommes dans la ville, par exemple. Ah, vous thématisez, vous faites des petits expériences personnelles. Oui, parce que là, je me dis, tiens, il y a plein de villes, il y a des hommes dans la ville, voyons ce que ça donne ensemble. Est-ce que vous vous souvenez des conditions d'acquisition de chacune des photos, de chacun des tableaux ? Ah ouais ? Oui. Et donc, pour chacune, il y a des récits, des choses comme ça ? Ah oui, il y a toujours une histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a non seulement l'histoire de l'œuvre elle-même, parce que très souvent, derrière, entre autres, les photos, il y a tout l'aspect de curriculum. Il y a plein d'histoires qui sont racontées derrière. C'est-à-dire que cette photo est passée par Magnum, par live, par tel ou tel journal. Bon, et on suit comme ça cette histoire. Et puis, il y a mon rapport, tout à coup, à deux découvertes avec cette œuvre. Et je me souviens très, très bien du coup de foudre. C'est, je ne sais pas... Quand on rencontre une femme dans la rue, a priori, on se souvient du coup de foudre qu'on a pu avoir. Oui, mais on ne l'achète pas. Non, on ne l'achète pas, mais on parle. Je leur parle. Est-ce que vous revendez des œuvres ? Non, pas beaucoup, pas souvent. J'ai revendu des tableaux parce que j'avais changé de regard. Mon regard avait évolué, ça avait bougé. J'avais appris à regarder autrement. Et donc, ça ne correspondait plus vraiment. Ça veut dire que ça correspond ? C'était des amis qui s'éloignaient, quoi. Je m'éloignais d'eux, quoi. Parce que l'analogie que vous trouviez, c'est ça ? Ces œuvres, c'est comme si vous aviez des amis ? Ah oui, oui, c'est vraiment des amis. À la limite, je leur dis bonjour en arrivant, quoi. Ah oui ? Oui, oui. Mais elles ne vous parlent pas ? Ou elles vous parlent ? Qu'est-ce qu'elles vous racontent ? Bien sûr qu'elles parlent. Qu'est-ce qu'elles vous racontent ? Je ne sais pas, les photos. Vous parliez de Gautard Chou, là. J'ai devant les yeux de petits enfants qui jouent billes à Java. C'est très bon. C'est tout à coup d'autres photos que j'ai pu voir au salon de la photo, enfin, où il y a des petits enfants qui jouent. Il me dit, tiens, j'ai vu tes copains, là, mais il est vachement moins bien que toi. Il est beaucoup moins réussi. Ces photos sont considérées par Cartier-Bresson parmi les 50 plus belles photos au monde. Oui, par exemple. Et pourquoi autant de photos ? Pourquoi c'est la photo qui vous parle autant ? Parce que j'ai redécouvert la photo, alors que moi-même j'ai été photographe, j'ai redécouvert la photo à la fin des années 90, grâce à Christian Cojol, qui s'occupait de la galerie vue. Et là, j'ai découvert en quoi la photo pouvait devenir un art majeur, ou pouvait être un art majeur. Ce que je n'avais pas compris auparavant. Parce que quand vous-même, vous étiez photographe, vous ne considériez pas... C'était du reportage et c'était de l'info. Je faisais de l'info. De la mauvaise info. Pourquoi de la mauvaise ? Parce que, dans les reportages que j'ai faits, j'ai travaillé pour l'agence de presse Libération, et je couvrais les usines, les grèves, les distributions de tracts, les incidents, les très vifs incidents, qui avaient surtout des usines, et en particulier des usines Renault. Et chaque fois qu'il y avait un photographe, les incidents étaient encore beaucoup plus violents. Et je me suis rendu compte assez vite que le photographe créait du désordre. De ce qu'on ne tentait pas d'informer, mais était en plus un fauteur de troubles. Marine Karmitz, on va avoir l'occasion de discuter plus avant de cette collection, qui n'est pas vraiment une collection, mais qui est en tout cas exposée en ce moment à la Maison Rouge à Paris. Et on va aussi parler un peu de vous, parce que c'est assez évident, même quand on est très très loin, très extérieur, que cette collection vous raconte aussi beaucoup, mais tout de suite... Au-delà de ça, c'est tout de même, j'ai essayé de faire un film. De fait, je considère que c'est mon dernier film, ou mon premier, deuxième film, puisque j'ai fait des films en tant que réalisateur, et je n'en ai pas fait depuis très très longtemps. Et là, j'ai eu envie, à travers et grâce à ces photos, qui sont comme des personnages, mais muets, de raconter une histoire. Et cette histoire, c'est effectivement l'histoire de ce que j'ai vécu. Je suis né en 1938, en Roumanie, dans une famille juive, et donc j'ai vécu la guerre, l'après-guerre, la guerre d'Algérie, mai 68, etc. Et donc tout ça, c'est un fond dans lequel je me suis épanoui, si on peut dire. Et donc j'ai eu envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ma vie, si vous voulez, comme un jeune réalisateur, quand il sort de l'école de cinéma... Son premier film, c'est un film. C'est son histoire. Et moi, mon dernier film, c'est mon histoire. Et justement, votre histoire, parce que donc, vous le disiez, il y a l'histoire, mais aussi le titre, « Étranger résident ». Est-ce que vous, Marianne Carmine, qui êtes devenu français, à l'âge de quoi ? 9, 10 ans ? Enfin, vous êtes arrivé en France à 9 ans ? Moi, je suis devenu français beaucoup plus tard, parce que pour avoir la nationalité française, il a fallu longtemps. Moi, je suis devenu français vers quand j'avais 15 ou 16 ans. Et vous vous considérez toujours aujourd'hui comme un étranger résident en France ? Non, je me considère comme un français de souche. C'est-à-dire que je suis... C'est une vision extensible de l'idée du français de souche. Je suis éminemment plus français que n'importe quel français. Comme tout bon émigré, je pense, il se sent plus français que les français. Bon, déclaration faite à la France et aux émigrés. Enfin, les émigrés que j'aime. Le... C'est-à-dire quoi, ça ? Oh, ça veut dire... Ça veut dire... Oh, ça dit bien ce que ça dit. Ça dit bien les choses. Je ne vais pas mettre les accents sur les choses. Il y a des émigrés qui n'aiment pas la France. Oui, on peut le dire. Je pense que c'est très attristant et très grave. Parce que ce pays est fabuleux. Qu'on a été accueillis, nous, dans ce pays, de façon extraordinaire. Et que c'est grâce à ce pays que je parle. Que j'ai appris à lire. Je ne pouvais pas lire. Je ne savais pas lire jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai appris à parler le français. J'ai appris à lire tout ça à l'école communale. Et je suis très défenseur de la laïcité, de l'école communale et de la République. Non, mais vous étiez en train de dire quelque chose sur ce pays. Donc vous êtes arrivé à 9-10 ans. 9-10 ans. Et je suis dans ce pays. Et en même temps, je suis résident de ce pays. Et en même temps, je suis étranger aussi. Étranger. Entre autres, je peux être étranger à moi-même. C'est-à-dire pas toujours... Ça arrive à tous. Voilà. À tous. Et puis, étranger, quand il y a des moments dans l'histoire de ce pays qui me rejettent ou qui me renvoient à ma notion ou à mon essence, si vous voulez, d'émigrés et d'étrangers. Et ça arrive de plus en plus fréquemment. C'est un moment comme ça. En ce moment, non. Parce que je pense qu'on a une chance étonnante, c'est d'avoir un président qui me convient à moi particulièrement bien, qui s'appelle Emmanuel Macron. Merci de le dire. Et donc, mais disons qu'avant son élection, je me sentais très très mal à l'aise et très étranger dans un pays dont je suis résident. Est-ce que quand on assemble des œuvres comme ça, et qu'en plus on ne les revend pas, ce qui est votre cas, vous n'êtes pas un marchand d'art, vous nous l'avez dit, vous gardez ces œuvres tant qu'elles vous disent quelque chose. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de constituer une sorte de mémoire ? Je ne sais pas. Vous avez deux fils, je crois, dont l'un a repris la tête. Les deux, les deux. Les deux ont repris la tête de la société. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de transmettre quelque chose comme ça, qui est une mémoire à la fois personnelle et collective ? Ce n'est pas à travers ces photos que peut se transmettre ce coin une mémoire. C'est dans le récit que forment ces photos. C'est-à-dire l'exposition elle-même est pour moi un espace de transmission, un moyen de transmission. un moyen de transmission dans mon amour pour la création, dans mes choix par rapport à certaines formes d'expression et dans le rassemblement de ces artistes qui forment une espèce d'ensemble ou de groupe de gens que j'aime et que j'ai envie de défendre et qui transmettent certaines idées sur l'humanisme. Mais Marine Kermitz, pourquoi par exemple, moi, en voyant cette exposition, et je ne suis pas le seul, je l'ai trouvé si triste et grave ? Alors que vous pourriez raconter une histoire du 20e siècle, il y a évidemment des choses terribles au 20e siècle, mais parfois même quand la scène pourrait être gaie, je pense à cette série de photos de Petersen dans les bars à Hambourg dans les années 70, qui pourrait être joyeuse et gaie, c'est des gens qui sont un peu bourrés, qui font la fête, etc. Même à ces moments-là, il y a une sorte de gravité, de tristesse. Parce qu'il me semble que pour apprendre à être joyeux, il faut commencer par être triste. Et je crois que la possibilité d'apprendre à vivre, elle passe d'abord par l'idée qu'on est mortel et par une compréhension profonde et simple de la mort. Et à partir de ça, on peut construire la vie. Si on fait le contraire, je crois que ça devient difficile. Parce que du coup, là, on est très triste. Parce qu'on part de la vie pour aller à la mort, ça devient très difficile. Il y a par exemple, dans les fêtes juives, il y a deux débuts d'année. Il y a un début d'année qui est à l'automne, c'est-à-dire de la nuit, quand le jour est remplacé par la nuit, et un autre vers le printemps, quand la nuit est remplacée par le jour. On peut choisir. Une chose est tout à fait frappante dans cette collection, c'est la place du cinéma. Vous nous avez expliqué, vous l'aviez construite, construite cette exposition comme un film, mais il est étonnant à quel point le cinéma en est absent en tant que thème. Alors qu'il est évidemment très important dans votre vie, je le rappelle à peine, vous avez été les cinémas MK2, vous avez produit des films, vous en avez réalisé aussi. Or, on voit très peu le cinéma, à l'exception de quelques photos, la magnifique photo d'Hiroshi Sujimoto qui saisit Isabelle Huppert, alors qu'elle est en train de regarder toute seule une projection du pianiste Danke. Mais il faut arriver à la fin de l'exposition, au sous-sol, pour tout à coup trouver des photos du cinéaste Chris Marker, ou alors un très beau film de Abbas Karostami, qui était Slippers, c'est un homme et une femme qui sont en train de dormir, et qui sont projetés sur le sol, sur un lit. D'ailleurs, pourquoi la place du cinéma est si ténue, il n'arrive qu'à la fin de cette exposition, alors que c'est un objet essentiel dans l'histoire de l'art aussi, le cinéma ? Parce que ce n'était pas tout à fait le sujet de l'expo. Je ne voulais pas... J'aurais trop de choses, d'une certaine façon, à montrer sur le cinéma. J'ai fait... J'ai produit 110 films, plus de 110 films, et quelques-uns de très très beaux que j'aimerais bien montrer, mais ce n'était pas l'endroit, ce n'était pas... ça n'était pas le propos. Par contre, l'oeuvre de Chris Marker est dans le propos, dans la mesure où je montre des photos, je montre une merveilleuse vidéo, que c'est quelqu'un de très peu connu, malheureusement, en tout cas, qui tend à être oublié, parce que personne... Depuis qu'il est mort, on n'en parle quasiment pas. Et là, j'ai montré donc une magnifique photo et une vidéo, et je voulais lui rendre hommage, je voulais dire, n'oubliez pas Chris Marker. Quant à la vidéo que j'ai montrée à Baskar Ossami, c'est une vidéo que j'ai produite avec Catherine Thiek, qu'on a montrée à la Biennale de Venise, et c'est un hommage aussi à Baskar Ossami. Mais j'ai travaillé 25 ans avec Abbas, et donc je pouvais parler d'autres choses, y compris montrer des photos, parce que je dois avoir 40 photos d'Abbas, et que c'est un très grand photographe. On pourrait lire des poèmes d'Abbas, parce que c'est un très grand poète. Je ne sais pas. Et qu'il y a aussi des films de recherche qu'il a fait qui sont tout à fait extraordinaires. Donc il y a de quoi faire, mais il faut aussi arriver à éliminer même des choses qu'on aime, de façon à rester dans l'histoire. Parce que sinon, on fait, vous savez, comme beaucoup de ces cinéastes qui font parfois des films à moitié bons, parce qu'il y a trop de scories dedans, c'est trop long, il y a des longueurs, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas où personne ne leur dit qu'il faut couper, qu'il faut réduire, qu'il faut se concentrer sur le sujet, et qu'il faut être... Vous étiez comme ça ? Vous étiez producteur, vous étiez un cutter ? J'étais épouvantable. Ah bon ? Épouvantable. Mais à qui vous avez martyrisé par exemple ? Tous. Ah ouais ? J'ai martyrisé tout le monde, en particulier sur la durée des films. Parce que je pense qu'un film a une durée qui est à peu près celle du spectacle, du cinéma, qui est d'1h45, de même que l'opéra a une certaine durée, ou que le théâtre a une certaine durée, et que ce qui se passe actuellement, à savoir des films qui font plus de deux heures et quelques, et dont on ne peut faire que quatre séances et très peu commode, je crois que c'est pas bien. Oui mais ils font ça peut-être aussi pour lutter contre l'impression de durée que donnent les séries, qui sont les adversaires. Oui mais c'est pas, il vaut mieux lutter avec le contenu plutôt qu'avec la durée. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire aussi bien que les séries, avec des personnages aussi bien dessinés, des choses aussi bien mises en scène, des films aussi bien que... Mais parce que je me demandais, vous en pensez quoi du cinéma aujourd'hui ? Vous avez arrêté de produire, c'était au début des années 2010, vous avez dit que vous en aviez marre de produire des films, je ne sais plus quelle raison que vous aviez invoquée à l'époque, que ça vous intéressait moins, etc. C'est quand même étrange, parce que vous l'avez fait pendant longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? D'une part, j'ai eu la chance de faire avec des gens extraordinaires. J'ai travaillé avec les plus grands réalisateurs, en tout cas de ma génération, français et même américains. Et puis, peu à peu, j'ai vu certains, beaucoup d'entre mourir, arrêter de travailler, disparaître, et d'autres les remplacer. Et en gros, une de mes dernières expériences, c'était une expérience absolument catastrophique, qui m'a profondément blessé, reté. C'est un film d'Abdelatif Kechich, qui s'appelle Vénus Noir. Et ça ne m'a pas donné envie de continuer. Je comprends, ça n'a pas eu le succès que ça attendait ? Ou vous avez dit que c'était compliqué avec Kechich ? Ce n'est pas du tout le succès. C'est les relations humaines que ça a déclenché, qui font que, pour moi, le cinéma n'était pas une torture. Le cinéma est une partie de plaisir. Le cinéma, c'est qu'on a une chance extraordinaire de faire un métier extraordinaire. Personne ne nous oblige à le faire. Et ce n'est pas pour aller se faire torturer, ni par un metteur en scène, ni par un producteur. Mais de prendre plaisir à ce qu'on fait. Et j'ai pris plaisir à tous les films que j'ai faits, hormis deux ou trois, dont celui-là fait partie. Et tout à coup, je me suis dit, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire ce genre de cinéma. Je n'ai pas envie de faire ce genre de choses. Ce n'est pas assez intéressant. Ce n'est pas assez important. Mais pourtant, le film était très impressionnant beau. Le film aurait pu être très beau. Ah, il aurait pu être mieux que ce qu'il était ? Il aurait pu être un très grand film. Il y avait un très beau scénario. Il y a une demi-heure de trop. Et que Kechich n'a jamais voulu couper. Et s'il avait coupé, il aurait eu un film infiniment plus fort et beaucoup moins putassier qu'il ne l'est. Mais vous trouvez, vous continuez à être émerveillé dans des salles de cinéma ? Très rarement. Ah ouais ? Je n'ai plus non plus, si vous voulez, cette espèce d'innocence que j'ai quand je découvre une photo, que je découvre un dessin ou une peinture. Je n'ai plus d'innocence à l'égard du cinéma. J'ai vu trop de films, je connais trop bien le cinéma. Et je suis très exigeant par rapport à quelque chose qui est qu'est-ce que c'est que le cinéma moderne ? Comment peut-on faire en sorte de construire cet immeuble en construction qu'est le cinéma ? Quelle est la pierre qu'on peut apporter ? Et je demande chaque fois à un réalisateur, que je peux découvrir, qu'est-ce que vous avez apporté ? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire ? Eh bien, il y en a très peu qui construisent. Alors qui, par exemple ? Pour vous, aujourd'hui, construit quelque chose ? Il y a évidemment Kiarostami, qui est décédé maintenant. Il y a Xavier Dolan. Mais Xavier Dolan, on a produit tous ses films. Et on continue. Donc je veux dire, là, on est très fidèles. Il y a quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé, qui est Naomi Kawase. Il y a un réalisateur chinois que j'adore, etc. Wang Bing ? Non, c'est pas grave. Un réalisateur chinois. Mais donc l'émerveillement est tellement rare, et il est plus important l'émerveillement aujourd'hui quand vous passez devant une série de photos qui vous plaît, un tableau, etc. Oui, beaucoup plus. Mais en même temps, la photo et le cinéma, c'est un peu la même chose. Le cinéma, c'est de la photo accélérée. Ah non, pas du tout. La photo que j'aime, c'est une image qui me permet de me raconter ou qui me raconte dix histoires. Est-ce qu'on devrait devoir se quitter ? Est-ce que vous pouvez, là, nous décrire juste une photo que vous aimez particulièrement et nous la faire voir aux auditeurs et auditrices ? Disons la première photo de l'exposition, qui est là une photo d'André Kertesz, et qui est un vieil homme de dos dont on ne sait rien et dont on peut tout imaginer, et qui est assis au bord de la mer et de fait, qui regarde la Terre. Et bien, c'est pour moi une photo fabuleuse et qui me permet de rêver ce qu'un film n'arrive plus à faire actuellement. Merci beaucoup Marine Carmin, c'était un plaisir de passer cette heure de pointe avec vous.